Sans plus tarder, nous allons écouter maintenant l'intervention d'un cher frère, un cher ami, le coordinateur de l'ADK, l'association d'Amenkala, Omar Sidibé. Omar Sidibé, un jeune brillant qui vient de sortir son troisième bouquin. Oui, il est jeune, il n'a même pas 28 ans et il vient de sortir son troisième bouquin intitulé Le jeune au Mali. Voilà, on va écouter son intervention s'il vous plaît tout de suite. Bonjour, et bien écoutez, si je devais faire une proposition ou donner une réponse par rapport à cela, je pense qu'il faudrait que nous ayons conscience de l'importance de l'éducation d'abord. Elle est importante pour tout changement social autant qu'elle l'est pour toute évolution humaine. Eh bien, les propositions, elles peuvent être multiples en fonction des niveaux d'éducation. Sinon, je dirais qu'il faut que l'école intègre pleinement sa mission. Celle de garantir d'abord l'amour du pays, celle de la socialisation et celle de la formation, et bien surtout celle de la formation. Cela est valable à tous les niveaux d'enseignement. Mais au niveau supérieur, il faudrait une cohérence entre ce qu'on enseigne et les réalités du marché de l'emploi. Il faudrait une adéquation entre les formations et l'emploi. Sinon, je pense que les propositions que je donne, ou sinon que d'autres personnes vont sûrement donner, sont suffisamment connues. Ce dont on a surtout besoin, c'est qu'il y ait une volonté politique qui s'en suive. Mais aussi, surtout, une volonté sociale. Il faut que nous le voulions. Et après, nous pourrions le faire. Et vous vouliez vers d'autres débats, à d'autres niveaux de l'éducation, des problèmes de l'éducation. Voilà, c'était l'intervention de mon cher frère, mon cher ami, Umar Sidibé. Umar Sidibé, voilà, une petite rectification. Le bouquin s'appelle « Être jeune au Mali ». « Être jeune au Mali », il est disponible depuis hier soir. Voilà, ceux qui veulent s'en procurer, allez sur le site carviright.com. Sur carviright.com, vous pouvez avoir le bouquin. Mais, il faut signaler juste un petit détail. Ce bouquin est déconseillé aux plus de 40 ans. Les jeunes plus de 40 ans, voilà, le bouquin est déconseillé. Maintenant, si tu es un jeune moins de 40 ans, je te suggère, je te conseille de courir vite pour aller chercher ce bouquin « Être jeune au Mali ». Il suffit juste d'aller sur carviright.com. Carviright.com, c'est le site à travers lequel vous pouvez faire vos commandes. Voilà, à Boubacar Antimé, qui vraiment profite aussi pour dire bonjour à Umar Sidibé. Voilà, mesdames, messieurs, c'était nos différents intervenants. Merci à tous ces jeunes brillants. Merci à ces jeunes qui ont l'amour de leur pays. Ces jeunes qui vraiment préfèrent se réveiller tôt, donner une petite intervention, donner des solutions, que de rester dormir et vraiment, c'est pour montrer que l'espoir est permis. Quand on a vraiment ces jeunes qui, aucun d'entre eux, tous ces jeunes qui viennent d'intervenir, aucun d'entre eux n'a encore 30 ans, mais ils en ont plein dans la tête. Ils ont la tête sur les épaules et ça, c'est la fierté de ce pays. Alors, mesdames, messieurs, nous allons souffler un peu en musique. Il est 7h53 et ensuite nous allons nous dire au revoir et nous nous retrouvons demain, Inchallah. Merci à tous.